L'idée d'un mat de cocagne artistique était fort ingénieuse. On avait remplacé la timbale au bout du mât par un portefeuille gros de billets de banque et l'on invitait messieurs les artistes à montrer leur adresse et leur vigueur. La foule était en bas qui sifflait. Ces messieurs montaient, glissaient, faisaient la culbute et l'ordinateur de la fête tremblait que pas un d'eux ne décrochaient le portefeuille. Aussi, le triomphateur était-il embrassé avec ravissement, quel que fût ses titres. Et il avait sauvé la situation. Les médailles et les croix sont un mauvais engrais pour les arts. La République pensait pouvoir tromper la prostérité par cet or et ses rubans et lui faire accroire que ses cadeaux venaient de son grand amour pour les belles choses. Il fermait la bouche à l'histoire avec des sacs d'écus. Il payait, il payait, il payait et il s'imaginait que c'était assez. C'était bon pour la République, mais il ne faut pas que la République continue cette tradition d'une distribution solennelle des prix aux artistes. Cela est puéril. Ces hommes, avec leurs grandes barbes qui se font embrasser par un ministre, sont tout bonnement grotesques. Et, d'ailleurs, ce système tue la grande ambition du vrai et change notre école en un pensionnat où la meilleure version reçoit dix bons points. Il faut abolir les récompenses. On ne décore que les petits garçons et l'on ne décerne des primes qu'aux bestiaux de Poissy. Pour que l'art moderne grandisse, le gouvernement doit commencer par ne plus s'occuper de lui. L'influence des institutions est désastreuse. Les artistes n'ont pas besoin d'un ministre à leur tête, comme les préfets, pour prendre le mot d'ordre et marcher droit. Ceux qui tuent l'art, ce sont en partie les commandes officielles, les intrigues d'antichambres, la réglementation du beau. Que les hommes proposent comme les arbres au bon plaisir du soleil. Laissez les artistes s'associer. Traitez-les en citoyens et non en grands enfants qui ont besoin de tutelle. J'aimerais les voir former une corporation comme de simples ouvriers. Les grands maîtres de la Renaissance n'étaient que des ouvriers. Et l'espoir d'une médaille ne mettait pas des couleurs comme il faut sur leur palette. Il suffit qu'on établisse une exposition permanente et libre. Un bazar du beau qui soit pour le tableau et la statue ce que les librairies sont pour le public. L'artiste n'a que le droit au public. Ne donnez pas de prix. Donnez beaucoup d'admiration et beaucoup de sympathie. Les artistes sont comme les femmes que l'amour rend belles. Aimez-les simplement si vous voulez rendre divin leur sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada